Les espaces protégés à l'échelle mondiale représentent actuellement 13% de la superficie des continents, un peu plus de 21 millions de kilomètres carrés, plus du double donc de la superficie du Canada. Là on parle des espaces protégés terrestres et depuis les années 70, un essor important également des aires marines protégées, des espaces protégés marins qui sont dans un rythme de rattrapage progressif par rapport aux espaces terrestres, actuellement à peu près 1,5% des océans, un peu plus de 5 millions de kilomètres carrés qui sont également dotés de dispositifs de protection diverses. Les objectifs qui sont fixés à l'échelle internationale par les grandes conférences internationales et les grandes conventions sur l'environnement visant à atteindre d'ici 2020-2030 aux alentours de 17% des superficies terrestres mondiales et 10% des océans. Donc on est loin du compte mais on s'en rapproche sensiblement pour les espaces terrestres. Alors quand on parle d'espaces protégés il s'agit de périmètres au sein desquels ont été décidés par des acteurs d'échelle diverse que ce soit des états, des organisations, des associations de protection de l'environnement, de mise en place donc de mesures réglementaires visant à la protection, soit de manière globale de l'espace, soit plus ciblées et plus thématiques sur des espèces faunistiques, floristiques, sur des paysages. La difficulté venant du fait que ces mesures réglementaires et ces règlements visent à obtenir un certain nombre de résultats d'un point de vue de la conservation de la biodiversité mais qu'ils se heurtent fréquemment à des usages préalables de l'espace ou des usages contradictoires de ce même espace pour la chasse, pour la pêche, pour des activités agricoles, pour des dynamiques d'urbanisation qui viennent se heurter aux objectifs de protection, pour le développement d'activités touristiques qui seraient également en contradiction avec les objectifs de protection. Et c'est là tout l'enjeu et l'intérêt pour la géographie d'étudier ce type d'espace. Les enjeux qu'il y a à travailler sur les espaces protégés sont multiples. Les espaces protégés ont dans un premier temps été décidés par des instances nationales, plutôt dans des logiques descendantes, avec une imposition aux populations de différents dispositifs visant à protéger des espaces et des espèces. Et aujourd'hui, les enjeux sont de faire avec et de travailler à l'acceptation sociale, avec donc des enjeux à la fois d'intégrer des dimensions économiques, des dimensions sociales, et qui passent aussi par une recherche de la durabilité de ces différents espaces protégés. Alors différents dispositifs peuvent être mis en place afin de favoriser cette acceptation sociale, laquelle pose aussi des questions en termes de recherche sur comment l'aborder et comment la mesurer. L'intérêt de l'ouvrage, c'est l'entrée par l'acceptation sociale. Alors, pour faire simple, qu'est-ce qu'on entend par acceptation sociale ? C'est les conditions dans lesquelles une création politique, donc ça peut être un espace protégé, ça peut être une grande infrastructure de transport, des grands débats actuellement autour de certains projets d'aménagement en France, comme le barrage de Sivins ou l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, montent l'acuité de ces thématiques d'acceptation. Donc c'est la manière dont un projet politique, une infrastructure va être acceptée plus ou moins admise par les populations et quelles sont les mesures qu'elles vont mettre en œuvre pour éventuellement la contrer ou au contraire accompagner son arrivée et éventuellement en tirer bénéfice, en tirer profit. Donc les espaces protégés font partie de ces logiques d'acceptation parce que, comme on l'a dit précédemment, l'idée est de faire en sorte qu'ils ne soient plus ressentis comme étant imposés de l'extérieur, imposés d'en haut, imposés par des instances supérieures, nationales ou internationales. On peut penser par exemple à Natura 2000, qui est un réseau impulsé par l'Union européenne, et faire en sorte que les différents acteurs se les approprient et fassent en sorte que ces différents dispositifs de protection soient intégrés à des logiques territoriales qui leur sont propres. Alors la difficulté pour nous et un des objectifs de l'ouvrage a été d'essayer de comprendre comment elle s'établissait, cette acceptation sociale et comment on pouvait éventuellement la mesurer. Alors c'est ce qu'on explique dans un certain nombre de chapitres de l'ouvrage. Quelques exemples parmi d'autres de la manière dont on peut mesurer l'acceptation sociale, c'est déjà d'identifier l'intensité des conflits, quels sont les signes visibles sur le terrain, dans le paysage, par exemple les graffitis non au parc, ou un certain nombre de dégradations qui sont opérées par des opposants aux espaces protégés, qui vont par exemple dégrader, détruire la signalétique, et donc le marquage spatial de cet espace protégé. Ces différents indicateurs soulignent que l'acceptation est a priori faible parce qu'il y a des conflits relativement forts qui se traduisent dans l'espace. On peut également citer un certain nombre d'actions et d'opérations conduisant à des graffitis ou à des dégradations suite au retour du loup dans les espaces protégés, dans les Alpes du Sud par exemple. Donc cette intensité conflictuelle, c'est un signe que l'acceptation est plutôt faible. Et puis à l'inverse, on va avoir des indicateurs qui soulignent que celle-ci tend à croître et à être plus élevée, notamment par l'intermédiaire d'un certain nombre de réunions de concertation, par l'intermédiaire d'un certain nombre d'actions contractuelles qui permettent de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs, des associations qui tendent de converger vers un usage commun de l'espace. La grande difficulté étant d'éviter un partage de cet espace, c'est-à-dire que chaque sous-ensemble de l'espace protégé soit assigné à une fonction unique parce que finalement on fait le constat qu'elles ne sont pas compatibles et que le seul moyen de faire en sorte que les différents acteurs puissent à peu près coexister sur un même espace, c'est de leur attribuer chacun une sorte d'espace réservé en quelque sorte. Donc voilà quelques éléments qu'on a essayé de mesurer pour montrer s'il y avait ou non une acceptation sociale naissante et comment on pouvait éventuellement y parvenir. La question de l'acceptation sociale des espaces protégés dépend également des contextes socio-économiques dans lesquels les espaces protégés s'inscrivent. Donc cette question de l'acceptation prend des teneurs différentes si l'on se situe notamment des pays dits du nord ou dans des pays dits du sud. Dans les pays du nord, les usages avec lesquels les espaces protégés doivent composer sont essentiellement des usages récréatifs. On va plutôt être dans des dimensions d'articulation avec des enjeux de loisirs liés à l'industrie du tourisme. Alors que dans les pays dits du sud, les espaces protégés sont aussi le lieu où on va trouver des ressources vitales pour les populations qui vivent aux alentours. Donc on va avoir des conflits qui vont être liés aussi à l'accessibilité à ces ressources, que ce soit du bois ou que ce soit de la nourriture ou des différentes techniques aussi d'agriculture avec la culture sur brûlis qui va venir empiéter sur les espaces protégés. Donc on ne va pas avoir non plus des conflits de la même ampleur avec aussi derrière la question de la dimension éthique des espaces protégés et dans quelle mesure des espaces protégés créés dans des espaces densément peuplés où se pose la question de l'accessibilité à ces ressources avec une dimension vitale à un sens. Au-delà des réflexions sur l'acceptation et sur les conflits, l'ouvrage propose toute une série d'exemples et d'analyses qui sont diverses à la fois sur des espaces protégés en France, qu'il s'agisse de parcs naturels régionaux ou de parcs nationaux, mais aussi sur tout type d'espaces protégés à l'échelle internationale, des aires marines protégées par exemple, ou encore un cas de figure particulier qui est celui des parcs nationaux en contexte urbain dans les états émergents que sont le Brésil ou l'Inde. Et là, on voit à travers la lecture de ces différents chapitres que nous sommes confrontés à des situations de confrontation assez frontale et violente entre les objectifs de peuplement et de développement des populations habitant les mégapoles des Sud et les objectifs de protection. Alors c'est le cas à Rio, qui est une mégapole qui avoisine les 10 millions d'habitants, où le parc national de Tijouka est confronté au développement des favelas. Et à Mumbai, l'ancienne Bombay, où plus de 20 millions d'habitants ceinturent le parc national de Sanjay Gandhi avec des objectifs difficilement compatibles entre la survie des habitants des slums qui ceinturent ce parc national et puis la présence d'animaux sauvages avec des attaques de certains d'entre eux sur les populations et des risques relativement importants pour les populations habitant ces slums. Alors dans le cas français, par exemple, un chapitre évoque le cas du massif des Landes, parc naturel régional. Et là, on voit comment on a finalement construit ces représentations de nature, puisqu'en réalité, il s'agit d'une forêt anthropique qui a été plantée au 19e siècle et qui aujourd'hui revêt les atours d'un espace naturel mis en avant comme tel, avec toute une série de représentations qui l'accompagnent, tout en étant confronté à une mise en valeur avec différents types d'usagers, l'exploitation forestière, l'exploitation du bois, mais aussi d'autres types d'usages de cette forêt qui ne sont pas forcément compatibles avec les différents dispositifs de protection qui se superposent sur cette forêt landaise. Et là, on touche finalement aux limites des représentations autour de cette forêt présentée comme naturelle et qui, en réalité, est une production anthropique avec des usages anthropiques courants. Ne serait-ce qu'en raison du désengagement progressif de l'État, au niveau notamment du financement et du fonctionnement de ces espaces protégés, or pour assurer leur permanence et leur durabilité dans le temps, les espaces protégés ont besoin actuellement de trouver de nouveaux modes de financement. Et ces nouveaux modes de financement, qui passent donc par la multiplication de politiques contractuelles, nécessitent fondamentalement l'acceptation sociale. Et sans le soutien et l'intégration des différents acteurs intéressés et vivant à proximité de ces espaces protégés, la durabilité des espaces protégés sera remise en question du fait de cette réduction progressive des financements qui leur sont alloués. Les enjeux qui se posent aujourd'hui en termes de recherche, notamment en géographie, c'est de travailler justement sur ces différentes politiques contractuelles qui sont mises en place et de voir dans quelle mesure celles-ci sont efficaces pour intégrer les différents acteurs au fonctionnement des espaces protégés. Donc ça passe par l'étude des différents outils qui sont mis en place, par également les nouveaux découpages qui vont être proposés pour des espaces protégés et aux innovations qui vont aussi être développées pour intégrer l'ensemble des acteurs territoriaux. C'est donc là des belles pistes de recherche qui sont à explorer pour les années à venir.